J'ai vraiment vécu un très très bon temps chez BMC. Je suis venu de l'équipe développement BMC. Après quatre ans chez les professionnels, j'ai déjà pu gagner quelques courses. J'ai déjà eu des responsabilités, mais aussi des libertés. Mais ici, bien sûr, c'est différent, mais on ne peut pas comparer. Déjà, c'est un environnement beaucoup plus différent. Et après, c'est sûr que j'avais aussi envie de voir ce que je peux faire dans les classiques. Mais comme j'ai dit, si à la fête de course, genre Milan-Saint-Raymond, si en haut du pot de chaud, Arnaud est dans mon groupe, c'est clair. Je vais tout faire pour lui mettre dans la meilleure position au sprint. S'il n'est pas là pour, je ne sais pas, s'il a crevé ou quelque chose, lui est arrivé. Et là, c'est clair, je vais essayer de tenter ma chance. Donc ça, ça va sûrement changer de BMC. Parce que, oui, avec Greg van Avermaet, il y a quand même, ou aussi des autres leaders, il y a quand même, sur chaque course, il y avait vraiment toujours un grand leader. Et là, ça montre aussi qu'ils ont gagné avec 13 coureurs différentes la saison dernière. Ça ne veut pas dire, ah, c'est sur le papier, celui-là, il est là, il va être le leader. Le leader est celui qui est le meilleur pendant la journée. Et comme ça, ils peuvent aussi s'adapter pendant une course, qui va prendre les responsabilités. Et ils sont en tactique. Tu ne peux pas dire avant la course qui est la tactique de l'équipe Koubama FTJ. Parce qu'ils jouent sur plusieurs cartes et sur plusieurs possibilités. Et chez BMC, c'était peut-être plus fixé déjà avant la course. Quelle est notre stratégie ? Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir aussi un peu une nouvelle façon de courir, une nouvelle manière de tactique. Parce que de toute façon, ça change. On ne peut pas dire ce qui est meilleur ou ce qui est plus mauvais, mais c'est juste différent. Et c'est ça que je voulais. Je voulais un changement. Le changement de philosophie, le changement de courir, le changement de matériel. C'est déjà tout ça. Parce que comme ça, ça va me donner de nouvelles influences. Ça va me donner, bon, je n'ai pas besoin de trouver la motivation, mais ça motive encore plus. Parce qu'on porte un nouveau maillot, on court avec un nouveau vélo. On a l'impression d'être né une deuxième fois, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ça qui fait plaisir. Déjà, là, quand je pars, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et de montrer que je me sens bien dans ce maillot.